Salutations, c'est Evie Ma Wete, en espérant que vous allez bien, family. Et bon, écoutez-moi, ça va. Je sors tout droit carrément de mon service. Il fait très, très, très froid. Comme vous pouvez le remarquer, je suis déjà en ténue, on va dire, de combat contre le froid. En fait, je viens à vous pour une briève, on va dire, vidéo, pour parler simplement de la vérité qui se cache derrière l'émission des invitations ainsi que les inscriptions. On parlera plus de personnes, on va dire, qui se mettent à l'œuvre pour aider vous. Alors, vous qui en avez besoin, vous qui êtes en Afrique et vous qui attendez vos invites jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait. Je vais vous dire, c'est une autre paire de manches, d'emblée. C'est une autre paire de manches. Passez-moi, en tout cas, l'excuse, on va dire. Pourquoi ? Parce que je suis carrément dans la rue. Et si mon micro n'est pas assez, on va dire, fluide, veillez comprendre et puis tirer simplement attention par rapport au bruit, on va dire, qui m'entoure, en fait. En fait, je ne pourrai pas non plus amplifier le bruit pour que vous puissiez mieux entendre la vidéo. Mais sinon, je fournirai l'effort de parler très, très fort, tout ce que ma voix porte déjà, en fait. S'il faudra que je revienne sur ce que je disais, en fait, les personnes qui vous aident, on va dire, vos connaissances, vos frères, vos amis qui sont déjà ici en Russie. Bon nombre d'entre eux en ont fait, on va dire, un business autour duquel ils font énormément, alors énormément d'argent en vous promettant mon zémerveille avant que vous ne veniez ici en Russie, en fait. Je dénonce pourquoi ? Parce que j'en ai assez de recevoir de messages, j'en ai assez de recevoir de plaintes et j'en ai assez de recevoir de lamentations, surtout. De personnes qui sont en Afrique, soit de personnes qui ont réussi, on va dire, à vous faire confiance et arriver ici, ont raconté, on va dire, une difficulté accrue à laquelle il n'est s'y attendait réellement pas. En fait, cher ami, nous sommes tous africains, nous sommes tous étrangers en venant ici, c'est pour un but, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Essayez un peu de vous mettre à la place de personnes, on va dire, que vous estorquez de l'argent, que vous estorpillez, on va dire. Soyez un tout petit peu chrétien, soyez un tout petit peu chrétien. Je ne suis pas là pour dénoncer carrément, mais je suis là simplement pour dévoiler la vérité qui se cache. Écoutez, cher ami, c'est aussi simple de fournir et de mettre, on va dire, des invitations, encore moins de, on va dire, de prendre des inscriptions dans différentes universités d'ici, on va dire, de la Russie. C'est un peu triste, c'est un peu triste, à mon humble avis, de se faire rouler dans la farine et rouler dans la farine tes propres frères africains, tes propres frères étrangers, pour un but que toi-même, tu ne maîtrises pas, pour l'argent que toi-même, tu n'arriveras pas, on va dire, à utiliser dans de fins correctes, on va dire. Parce que vouloir ou non, tu vas bouffer cet argent toujours dans l'officacité, tu vas utiliser cet argent dans de fins inexplicables et un bien mal acquis ne profite de rien. Vous savez comment l'Afrique, comment l'Afrique est dure en ce moment, comment l'argent est très, très difficile et les temps sont de plus en plus durs. Alors, c'est mettre à extorpiller l'argent de nos frères qui veulent impérativement venir ici. C'est très triste, c'est vraiment, alors vraiment triste. Parce que moi, en tout cas, ces coups de gueule, j'ai bien voulu parler brièvement, mais je pense que je n'arriverai pas, en fait. Je dois, en tout cas, faire ces coups de gueule pour me faire comprendre et pour interpeller également ceux-là qui sont en Afrique. Écoutez, pendant cette période, ne vous faites pas rouler dans la farine. Il n'y a pas une université qui émet des invitations. Ceux-là qui font le business tout autour de ça, ils sont à sec, ils sont à terre, ils sont KO. Pourquoi ? Parce que les frontières sont fermées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas une réouverture quelconque d'un pays d'Afrique, on va dire, centrale, soit d'Afrique de l'Ouest, ou que sais-je encore, pour vous dire, il faut attendre, nanani, nanana, on ouvre bientôt. C'est faux, c'est faux, c'est archi-faux. En fait, le pays de l'Afrique qui ont déjà réouvert, on va dire, les frontières, enfin, qui ont été permis de venir ici en Russie, il n'y a que l'Égypte et la Zambie. Et puis c'est tout. Et les Zimbabwe plutôt. Et puis c'est tout. Il n'y a que ces deux pays-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, ne revenez pas souvent dans des vidéos que je porte autre sujet pour me poser la même question, en fait. C'est un peu triste de remarquer ça, mais moi je vous comprends. Je suis là pour vous. Je suis là pour éclairer vos lanternes, en fait. Mais c'est un peu triste de remarquer que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours deux frères qui bouffent l'argent de ceux-là qui sont en Afrique, de ceux-là qui sont ailleurs, en l'air promettant, mots et merveilles, voilà, que vous viendrez, vous trouverez ceci, à peine, ça va réouvrir. Il y aura ceci, il y aura cela, des informations erronées. Vous avez le cœur, partagez cette vidéo à vos frères. Vous avez le cœur, partagez cette vidéo à votre entourage pour ne pas vous faire rouler. La Russie est tellement dure, tellement difficile. Alors, c'est faire rouler dans la farine et venir et trouver ici, là, le réalité que eux-mêmes, que ces personnes-là n'arrivent même pas à vous dire clairement. Ce sera, on va dire, une énorme, alors une énorme bêtise pour vous. Je ne le souhaite réellement à personne, alors à personne. Ce qu'il y a, c'est que quand vous faites appel à vos frères qui sont ici, à une connaissance qui est ici, la connaissance présente simplement à l'université, quelques formalités pour vous avoir une invitation, prendre votre inscription et puis c'est tout. Alors que vous, là, vous vous cassez la tête pour sortir de l'argent, pour sortir, on va dire, de moyens pour pouvoir envoyer à la personne et la personne bouffe tranquillement. Je ne dis pas que c'est gratuit, en fait. Je ne dis pas que ceux-là qui en ont fait également un business, ils ont mal fait. En tout cas, non, tous les moyens sont bons pour pouvoir s'en sortir ici. Mais, estorquer, escroquer nos frères qui sont en Afrique, pour ton propre bien, on va dire, c'est regrettable, en fait. Être malhonnête ne sert absolument, alors absolument à rien, absolument à rien, surtout dans ce genre de pays. Pourquoi ? Parce que, vouloir ou pas, cette malhonnêteté arrivera toujours à te mettre à terre dans ce pays. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand on t'est fait, toi, un de ces jours, tu finiras toujours par le payer, en fait. Moi, c'est Vivi Mawetier. On se retrouve peut-être dans une nouvelle vidéo où je vais simplifier simplement, passer-moi la tautologie, la manière et les possibilités pour prendre l'inscription et avoir une invitation. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Salut ! Sous-titrage ST' 501